C'est un flic au placard, interdit de terrain, dans l'attente d'un conseil de discipline qui doit statuer sur son sort. Depuis trois mois, on l'a collé au centre d'appel de police secours à Lille. Là où un soir, un appel fait basculer sa vie. Cet appel, il vient de Sarah, une jeune femme kidnappée, enfermée dans une voiture. Point de départ d'une enquête haletante depuis son standard téléphonique. Police secours, j'écoute. Police secours, est-ce que je peux vous aider ? Elle a sorti un couteau. Écoutez-moi, écoutez-moi. On est sur un homicide, c'est grave. Il faut que ça s'arrête, maintenant. J'imagine, Richard, que quand vous avez lu Coupable, la très bonne adaptation d'un très bon film danois, vous vous êtes d'abord frotté les mains et vous vous êtes léché vos babines de comédiens. Et puis qu'ensuite, quand vous avez su que ce serait sur une mise en scène, et quelle mise en scène de Jeremy Lipman, vous saviez que ce serait un double bonheur. Eh bien, pour nous aussi, moi je l'ai vu dimanche après-midi, quand le rideau se lève sur cette salle des appels téléphoniques de police secours à Lille, avec vous derrière vos grands écrans, qui recevez les appels, localisez autant que vous pouvez. Il y a des tensions, il y a des hauts et des bas pendant 1h20. C'est un spectacle de très haute qualité théâtrale. Et j'ajoute que cette partition, on se dit après coup, mais lui qui n'a jamais fait de théâtre, elle était pour vous. Parce que vous avez un registre très particulier, vous n'avez pas d'excès, pratiquement jamais dans toute votre carrière cinématographique. Mais vous avez toute une gamme de nuances qu'on a pendant 1h20. Moi j'ai adoré ce spectacle, la preuve, j'y étais seul, je vais y retourner accompagné. Voilà. De qui ? Je vais faire un concours. Ça, vous devriez faire un prix pour ceux qui viennent une première fois seuls, mais une deuxième fois accompagné. Oh, je n'ai rien demandé. Le Parisien dit de vous que vous êtes puissant, à l'aise, empathique, précis et fin dans votre jeu. Vous avez bien fait de faire du théâtre, Richard Anconina. Voilà, oui. Non mais écoutez, d'abord, merci à ce journaliste. Mais c'est vrai que cette pièce appelle de la précision, de ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'humanité du gars, de ce flic. C'est un type qui est un flic de terrain, qui est l'habitude, il est majeur, il a un grade, il connaît le terrain, il connaît les choses difficiles, les choses complexes, la violence, la délinquance. Et là, il a affaire à une femme qui est en désespoir, qui est kidnappée, enfermée dans une voiture. Et cette humanité-là, elle est énorme. Il va essayer de tout faire pour la sauver. Et il n'a qu'un numéro de téléphone, une adresse et la localisation de la borne téléphonique. Et ils sont sur l'autoroute. Et ils roulent à fond la caisse, elle est enlevée par quelqu'un. Et c'est magnifique. Alors ça se passe en temps réel, unité de temps, unité de vieux. 1h20, c'est-à-dire que l'opération de sauvetage ou pas de cette jeune femme va durer 1h20 pile. Et c'est absolument haletant. 1h20, c'est-à-dire que l'opération de sauvetage ou pas de cette jeune femme va durer. Sous-titrage ST' 501